bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au jardinage aujourd'hui je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'économiser du terreau et surtout de rendre votre sol plus fertile c'est à dire de cultiver en lasagne dans vos jardinières et dans vos pots alors ici j'ai l'exemple d'une culture que j'ai fait en lasagne de tomates et de basilic on les voit là les petits basilic ici voilà qui a été repiqué le 2 mai et ce même 2 mai j'ai également repiqué d'autres tomates mais seulement en mettant que du terreau vous voyez rien ils sont tout petits et il y a aussi du basilic voilà je vous demande pas de le voir parce que c'est vraiment tout petit tout petit donc c'était pour vous montrer que vraiment en étant repiqué en lasagne faisait exactement cette taille d'arbre et bien ils ont on va dire triplé quadruplé de volume je n'en sais rien mais on voit bien que c'est beaucoup plus fertile comme sol et puis la différence est vraiment frappante et le 5 juin donc c'est à peu près un mois plus tard voilà la différence voilà la différence c'est à dire qu'ici ils n'ont pas grandi alors qu'est ce qui m'a donné cette idée cette vidéo et bien écoutez c'est une abonnée une abonnée de la première heure que je remercie chaleureusement d'ailleurs maman où j'ai parlé dans mon article de blog précédent n'hésitez pas à aller voir mon blog jardiner bio blog.com tout simplement où on pouvait cultiver en lasagne dans ses pots et dans ses jardinières pour économiser du terreau et également gagner en fertilité donc elle m'a demandé comment on faisait et ça m'a donné l'idée de cette vidéo maman oui on a compris maman on se calme maman on se calme ok maman on se calme mais attends c'est quoi une lasagne ? une lasagne ? j'ai le film ou quoi ? non mais attends une lasagne c'est au jardin alors qu'est ce que c'est une lasagne je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente qui s'appelait cultiver des pommes de terre sans se casser d'eau une méthode productive la lasagne je vous montrais comment faire une lasagne pour les pommes de terre d'une manière un petit peu plus rapide et condensé et là je vous montrer comment faire une lasagne pour des pots et des jardinières alors le principe est simple vous alternez comme en cuisine des couches ici de matière sèche et de matière humide alors la matière sèche c'est tout ce qui crie sous les doigts ça peut être des feuilles mortes du papier journal du broyat donc c'est à dire des bouts de bois broyés de la litière végétale pour vos cochons d'inde par exemple la matière humide qu'est ce que c'est c'est tout ce qui est un peu spongieux qui dégouline sous les doigts qui est vert souvent donc ça peut être les résides de tonte quand vous tondez que vous récupérez votre tonte ça peut être vous venez de désherber toutes les petites herbes ça peut être également vos déchets de compost donc par exemple vous êtes toujours de légumes et de fruits le principe c'est de prendre ce que vous avez chez vous donc faire une lasagne ça vous permet aussi d'évacuer tous vos détritus organiques donc c'est quand même plutôt pas mal merci pour la planète alors ici qu'est ce que j'ai en matière sèche des feuilles sèches d'olivier oui parce que vous voyez il est là il perd des feuilles mais c'est pas grave je m'en sers j'ai de la paille bon ça je vais acheter voilà donc si vous n'avez pas de matière vous pouvez acheter de la paille ça coûte pas très cher et j'ai bien sûr de la litière de cochon d'inde la litière sale oui on recycle on recycle c'est sale alors pourquoi je fais cette vidéo maman est aussi parce que je sais que ceux qui sont nombreux à me regarder ont surtout un balcon et n'ont pas accès à un jardin et moi je me rappelle quand j'étais à paris j'avais pas mal de peau beaucoup de chance ceux qui m'ont aidé à déménager s'en souviennent d'ailleurs et le terreau plus les pots c'est un petit peu lourd et puis ça finit par faire un sacré budget vidéo s'adresse avant tout aux jardiniers urbains qui n'ont accès qu'un petit bout de balcon ou un rebord de fenêtre pour jardiner pour ce qui est de faire des lasagnes ou au plan d'intérieur j'ai jamais testé je sais pas ce que ça peut donner au niveau des bestioles qui sortent du terreau ou je ne sais quoi donc si vous voulez tester vous pouvez mais pour l'instant je ne conseille pas ne l'ayant pas testé moi même ça peut également vous servir quand vous arrivez au mois de juin on est au mois de juin que vous avez plein de semis je regarde par là parce que tous mes semis sont là bas et que vous n'avez plus la place de tout mettre parce que votre culture précédente n'est pas terminée par exemple ici on a plein de fèves même encombre un peu mais n'ont pas fini de produire donc je vais pas les enlever donc les plantes en attente pour éviter qu'elles deviennent tout jaunes bas comme ça c'est jaune c'est moche ça veut dire que ça a faim et bien vous les mettez dans des pots expressément fait en lasagne alors comment on fait une lasagne donc vous mettez bien sûr de la matière sèche d'abord ensuite moitié moins vous mettez de la matière humide c'est pas grave si au niveau des proportions on n'y est pas on fait ça à la louche parce que moi de toute façon les proportions c'est pas trop mon truc puis je pense que les bestioles du sol vont pas faire la greffe parce que vous avez mis trop de matière humide par rapport à la matière azotée non pas le jardinage non non on perd là qu'il y a pauline réveille toi qu'est ce qu'il y a putain c'est la merde là dehors c'est la mer je te crois que c'est une révolution réveille toi putain une révolution donc matière sèche moitié moins de matière humide et après vous finissez par la matière sèche et vous recouvrez de terreau alors n'ayez crainte si vous n'avez pas assez de matière sèche pour finir et vous recouvrez directement terreau ça marche ici c'est ce que j'ai fait je complète mon biais qui fallait finir par la matière sèche en gros vous avez tout ça qui est rempli avec des éléments pour la lasagne il reste plus qu'à mettre ça de terreau donc vous vous rendez compte quand même que c'est un gain mais incroyable incroyable et puis bon les plantes sont très belles et très saines moi c'est surtout ça qui m'intéresse je vais vous montrer comment on fait ça dans un pot et dans une jardinière et également pour les jardiniers et jardinières qui ont de plus grosses ambitions je vous montrerai comment ça se passe dans un très grand pot où j'ai déjà commencé avec des matériaux différents pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça implique de faire une lasagne et surtout que vous puissiez le reproduire sans avoir les boules chez vous on se retrouve tout de suite donc on va commencer dans ce pot là commencer donc avec des gros matériaux pour bien boucher les trous pour éviter que tout se fasse la malle en général comme c'est un petit peu compact ça va donc là je mets mes feuilles d'olivier vous voyez rien pour que ça fasse une grosse couche quand même voilà donc j'ai mis à peu près oui j'en ai mis quand même pas mal j'en ai mis à peu près pas mal on n'oublie pas d'arroser entre chaque couche arroge voir on n'a plus qu'à rajouter de la matière humide moitié moins voilà la matière humide vous la prenez comme ça et vous pouvez la couper ou la déchirer ça détend quand on est un peu énervé vous tassez bien ça donne une décomposition plus rapide j'ai mis moitié moins de matière humide on arrose et on tasse comme ça on se rend mieux compte de ce qu'il manque et ensuite on complète par une couche de matière sèche pour finaliser un peu la chose donc voilà l'eau c'est un petit peu écoulé donc là je fais avec de la litière de cochon d'un ça me dégoûte je te dis on fait quand même moitié plus voilà donc ça donne ceci je vais remplir donc de ça de terreau alors j'ai mis exprès deux types de matériaux secs dans le pot pour vous montrer qu'on peut alterner les matériaux c'est toujours en fonction de ce qu'on a et de toute manière les bestioles se diront pas attend elle a mis des feuilles d'olivier maintenant il nous a mis du fumier de cochon d'inde j'y vais pas non j'y vais pas c'est sale j'y vais pas ça me dégoûte j'y vais pas bah non j'y vais pas ça me dégoûte je te dis donc vous imaginez bien les économies de terreau maintenant nous allons passer à une lasagne mais dans une jardinière alors pour la jardinière on va commencer par une couche de paille donc là on tasse on tasse j'arrose j'arrose en matière verte si vous avez vous pouvez ajouter de la tombe de pousse voilà c'est bien arrosé voilà j'ai mis la paille maintenant je vais de la matière humide ça détend n'oubliez pas également vous pouvez mettre vos déchets de cuisine donc si vous avez genre par exemple une peau de banane hop vous la mettez ça me dégoûte je te dis voilà donc j'ai fini la matière verte on arrose ça va permettre aussi de tasser un peu voilà on essaye de rabattre un peu sur les côtés la matière humide qui essaye de faire son intéressante c'est à dire qu'elle sort sur les côtés quoi on fait toujours moitié plus de matière sèche que de matière humide vous réarrosez on tasse on tasse vous avez vu que j'ai commencé à mettre les matériaux les plus gros dans le fond du pot donc ici la paille pour éviter que tout se fasse pas mal alors maintenant il reste plus qu'à mettre le terreau sous vos yeux ébahis donc ici je vais rempoter bon je vous dis ça après une fois que j'ai terminé alors n'hésitez pas à mettre du terreau à ras bord parce qu'après vous tassez bien pour éviter qu'il y ait de l'air c'est pas mal mais vous voyez qu'on utilise quand même beaucoup beaucoup moins de terreau voilà donc là j'ai bien tassé il ne reste plus maintenant qu'à arroser arrosoir ici je vais repiquer ces petites courgettes rondonistes qui ne ressemblent à rien là il y en a trois voilà vous voyez elles sont pas très belles elles sont un peu chétives et pourquoi je les repique au lieu de les mettre en terre parce que c'est à dire j'en ai plein d'autres à mettre en terre qui sont un peu plus belles que celle là donc celle là en attendant elles vont prendre des forces dans ce joli pot et je les planterai fin juin quand elles seront beaucoup plus belles ici je vais donc repiquer les tomates moches que les jaunes c'est moche que je vous remonte maintenant vous avez des choussures voilà qui n'ont que du terreau je vous ai montré en début de vidéo je vous avais également promis de vous montrer ce que ça donne une lasagne dans un gros pot je vous l'amène tout de suite alors voilà il est tout à fait possible donc là il y a plein de moucherons parce que je l'ai fait hier mais c'est déjà un petit peu en train de se décomposer de faire une lasagne dans un grand pot donc voilà la taille du pot donc ici j'ai mis tout ça de matière sèche du déchet de cochon d'inde c'est ça plus ça de matière humide il me reste encore une couche de matière sèche et ça de terreau quand vous faites ça dans des grands pots je vous conseille de laisser le pot à l'endroit où vous voulez qu'il soit parce qu'après ça commence à être lourd à transporter voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les lasagnes dans des pots ou dans des jardinières pour économiser du terreau mais aussi pour avoir des plans plus beaux et plus productifs bah mieux nourris si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à cette chaîne youtube je m'engage à publier une vidéo par mois au moins sur le jardinage je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et d'être chaque jour plus nombreux à vous abonner ou à visionner mes vidéos actuellement nous sommes à 9 abonnés bientôt les 10 j'ai hâte je vous laisse repiquer vos plans dans vos nouveaux pots et jardinières en lasagne mais surtout jardiner bio vous voyez pas ce que je fais ça change ça peut être des feuilles mortes j'ai des feuilles humides d'olivier ça me gêne en fait je vois les yeux de mon toto roux euh... euh... eh bien on s'en fout en fait euh bon non c'est pas que ça marche ça détend comme... ça fait chier ce truc là ah oui merde j'arrose il y a de l'eau ah bah super du coup ça touche partout ça commence à un truc partout voilà la plus honteuse qu'on a de la peste potéro waouh je me pousse sur là oh c'est pas bien préparé tout ça on est partout à côté on est content une lasagne là dedans une lasagne dedans vous avez vu ? il y a que je fais caca là encore je me fais rire et oui on fait pas toujours attention à ce qu'on fait voilà je crois que c'est à peu près tout il y a de l'eau oh oh merci 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 j'ai pas